Le Carnaval des animaux, à suivre, comme introduction de ce film. Un film transgressif, provoquant, un film féministe, un film qui règle ses comptes avec la société du spectacle The Substance en compétition. Le film de Corélie Farja, La Française, qui signe un film américain avec Demi Moore que vous allez voir sur votre écran, c'est le retour de Demi Moore. L'annonce avait été particulièrement suivie, elle nous avait toutes et tous étonnés, ravis. Et voilà, ce soir, on y est. Elle est là, sur le tapis rouge, aux côtés de Dennis Quaid et de Margaret Coilet et de la réalisatrice française. Le film a été tourné dans le sud de la France. Demi Moore, on le rappelle, elle était déjà dans LOL, la version américaine, réalisée par Lisa Azuelos, qui avait fait elle-même. Et c'était la mère, donc elle remplaçait Sophie Marceau du casting français. C'était un peu les dents de la mer, Demi Moore, là, on dirait un peu... Avec son requin, son aileron, sa robe requin. Elle va tous nous dévorer. Il faudrait nager sur le côté comme ça. C'est un mystère logique avec le film de ce soir, il y a quelque chose de monstrueux. Alors de quoi parle le film ? Et bien d'une étrange substance dont il est question. Et si vous la prenez, et bien vous pouvez faire sortir une autre personne de vous-même, un autre vous. Vous améliorer, vous rajeunir, pourquoi pas ? Et c'est l'histoire de Demi Moore qui, elle... C'est pas un message pour moi. Non, non, pas du tout. C'est elle qui est actrice, qui est animatrice de télévision, Demi Moore, et qui va prendre cette substance parce qu'elle dépasse les 50 ans et qu'elle est licenciée par son patron, qui est là, Denis Quaid. Et qu'est-ce qui va sortir de son dos ? Et bien, Margaret. Margaret Quaillet. Le personnage de la présentatrice télé aussi est très important au cinéma. Il y a eu Les yeux de Laura Mars, par exemple, avec Faye Dunaway. Oui, si vous voulez, en fait... Il y a Catherine Deneuve, dans les films français, notamment de Thierry Clifat. Et il y a eu aussi Nicole Kidman. Oui ? Mais c'est toujours la figure horrifique, en fait. Agiter la télévision dans le cinéma, c'est à la fois l'horreur de l'audience, c'est à la fois le média qui pourrait remplacer l'autre... Et c'est aussi dans le Coppola, justement. Mais il y a une charge sur le journalisme. Et en réalité, c'était déjà le cas dans les années 50, où le cinéma tremblait par l'arrivée des téléviseurs dans les maisons. Ça s'est reproduit dans les années 70. Demi Moore, aux côtés de Denis Quaid. Demi Moore, proposition indécente. Mais aussi Ghost, surtout. C'est son film... Le film qu'il a révélé, on va dire qu'il a révélé au public. Le film avec Patrick Swayze. Un film métaphorique. Un film dans lequel il y a plusieurs petits tiroirs à ouvrir pour réfléchir. Un film qui a une charge violente, grotesque presque. Gore, un film qui va diviser la critique, j'en suis sûr. Elle cite toute l'histoire du cinéma. En tout cas, beaucoup de films comme Vertigo, ceux de Kubrick, ceux de Cronenberg, bien sûr. Alien aussi. E.T. Il y a une référence à E.T. Ah oui, Jaspilberg. Très étonnante. Mais elle se fait sienne, ses références. Elle les recrache au visage. Elle fait du cinéma de genre. Genre qui prend de plus en plus ses lettres de noblesse à Cannes et dans tous les festivals du monde pour notre plus grand plaisir. Un cinéma d'auteur de genre, peut-on dire. Exactement. Un cinéma donc engagé, mais par des artifices, par un monde. C'est ça qu'elle aime d'ailleurs dans le cinéma de genre, Coralie Farja. C'est de créer ces mondes, de recréer les codes qui vont avec. Vous entendez la musique ? Et alors Margaret Quaillet, qu'est-ce qu'elle a comme rôle dedans ? C'est la fille de Mimou ? Non, c'est le double. Ah, c'est donc sa version jeune et sa version... C'est sa version... Voilà. OK, très intéressant. Et c'est un peu comme si, si vous voulez, vous partagiez une semaine sur l'autre votre vie en fonction de soit vous, soit votre double. Pendant l'autre semaine, vous dormez et ainsi de suite et vous nourrissez l'un de l'autre, d'une partie de vous-même. C'est un peu curieux. Si je prenais des substances, justement, et que je devenais vous, en quelque sorte. Ben non, il y aurait un moi qui sortirait de vous. Et une semaine, c'est lui qui vit et l'autre semaine, c'est vous qui vit. Sauf que, ben, il y a une compétition s'il vous reste un peu plus long. On pourrait quand même communiquer tous les deux, comme nous le faisons là. Pas exactement, pas directement. Non, non, c'est compliqué, mais c'est pas sonant. Demi Moore, grande actrice américaine. C'est intéressant de la voir là. On a rarement dit, c'est pas une actrice à Oscar, c'est pas une actrice, voilà, c'est une actrice importante des années 90, mais c'est plus une actrice populaire, avec des films comme Propositions indécentes, comme Armes égales. Elle a quand même tourné avec des grands réalisateurs, mais... Mais attendez, c'est pas, elle dit, qu'Aurélie Farja, la réalisatrice, je voulais une icône, une actrice dont le parcours raconte quelque chose en soi. Je ne fais pas un cinéma réaliste, je travaille des symboles, c'est vrai qu'il y en a partout. C'est pour ça que j'aime le genre. Et donc, c'est pour ça aussi qu'elle a choisi Demi Moore, vous le disiez, c'est pas rien Demi Moore, ça raconte quelque chose. Et là, elle propose une vision féministe explosive, notamment sur l'horreur corporelle. Alors le cinéma d'horreur, elle connaît, puisqu'elle avait déjà fait un premier film. Donc quand on parlait de films féministes au festival cette année, on peut dire que celui-là, il l'est à 100%. Oui, 100%, je dis bien S-A-N-G. Oh, c'est joli. Un film féministe, un film contre la société du spectacle, un film aussi de rivalité féminine, c'est ça qui est très fort. Mais c'est pas les femmes qui sont rivales entre elles, c'est les hommes peut-être qui organisent, et la société du spectacle qui organisent cette rivalité. C'est une, il me semble, des réflexions que nous propose Corélie Farja. Ce serait aussi une référence à Showgirl, salope, elle est de Paul Verhoeven. Oui, je t'apprends pas. Tout à fait, le film dure plus de 2h10, la date de sortie n'est pas encore connue. Je pense que tout dépendra aussi de ce qui se passe ici à Cannes. C'est souvent le cas quand les films ne sont pas fabriqués par des réalisateurs ou réalisatrices particulièrement populaires. C'est aussi le petit équipe, mais équipe de choc ce soir pour le film, le substance de Coralie Farja, Margaret Quaile, Demi Moore, Dennis Quaid et la réalisatrice que vous voyez ici, Coralie Farja. Ils sont tout en haut des marches, des 24 marches pour 24 images secondes. Rien n'est laissé au hasard dans ce festival. La foule est là, venue assister au retour de Demi Moore. On les accompagne, ce sont des images d'excusive. Moi je crois que je vais vous laisser finir, Victor, vous savez pourquoi. Je vais aller voir le film, il faut que je cours, m'installer dans la salle et on en parlera demain. Avec grand plaisir, Olivier. Merci pour tout, merci pour cette journée. Merci d'être, regardez cet aileron magnifique. Merci d'exister, merci d'être mon double de festival. Allez prendre votre giclée de sang, Olivier. Bonsoir. Faites attention, alors la personne qui est assise à côté de Demi Moore, ça ne doit pas être simple. On regarde, on les accompagne. Mesdames et messieurs, Coralie Farja. Ça, ça doit être impressionnant d'arriver dans le Théâtre Lumière. On vous laisse vivre ces images exclusives et en direct réalisées par Télé Festival. Bonne soirée à toutes et tous. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements.